Bonjour, on recommande souvent de travailler régulièrement pour avancer. Par exemple, faire sa demi-heure de musique chaque jour. Il est vrai que c'est une bonne manière de faire sur le papier, parce qu'en théorie, tu ne fatigues jamais, et parce qu'il n'est pas difficile pour toi de te rappeler ce que tu as fait la veille. Cependant, tu le sais comme moi, on ne tient jamais sur la durée. Travailler sur la même activité tous les jours, ça va bien pendant quelques mois, et puis un jour, on s'intéresse à une activité annexe, et comme c'est tout nouveau tout beau, ou que l'on retrouve la joie de faire ce qu'on n'a pas fait depuis des lustres, on abandonne ce qu'on avait commencé pour cette autre activité. Et cette fois, on se promet qu'on va s'y consacrer tous les jours et ne pas abandonner jusqu'à ce qu'on aille au bout. Et dans six mois, on passera encore à autre chose. Surtout si tu suis une méthode en ligne ou une méthode papier et que tu n'as aucun contact avec ton prof. Avec un contact régulier, tu te sens obligé de travailler ton instrument tous les jours pour avancer sur tes exercices, au moins par respect envers le travail de ton prof. Mais même dans ce cas, il est fréquent que d'une année sur l'autre, on ait envie de vivre autre chose. J'en veux pour preuve des élèves qui progressent bien avec moi pendant toute une année, mais qui décident de tout arrêter pour tenter de suivre les cours d'un autre prof, dans une association par exemple. Ce que j'ai remarqué, c'est que le choix ne se fait pas sur les qualités pédagogiques du prof, parce que sinon, il serait resté avec le prof qui les a fait progresser pendant un an. Le choix se fait sur le changement de cadre. Au lieu de suivre ton cours hebdomadaire pépère chez toi, tu vas devoir te déplacer au siège de l'association et tu vas participer à un cours collectif. Le cours sera peut-être meilleur ou moins bien, mais dans les premiers instants, ça va te faire beaucoup de bien parce que tu vas évoluer dans un cadre différent. C'est pourquoi je crois aujourd'hui qu'il est sain de changer de cadre régulièrement. Bienvenue sur le podcast d'Armo Chopin. La meilleure façon de faire que j'ai trouvé, c'est de suivre un enseignement régulier et de participer à des stages trimestriels ou annuels. C'est ce que j'ai fait avec Greg Slap, quand j'ai appris à jouer de l'harmonica. Je suivais ses cours collectifs 1h30 par semaine et chaque année, je participais à un stage sur une semaine complète. Je n'ai pas encore de formule sur une semaine, mais une qui fonctionne bien sur deux jours, que j'appelle une VIM, vacancelle d'immersion musicale. Si tu suis des cours avec un prof en direct chaque semaine, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ou que tu suis une méthode d'un super livre que tu as trouvé dans le commerce, pour éviter d'abandonner, change de cadre régulièrement, mais sur une courte durée. Parce que le souci avec les élèves qui suivent des cours avec un super prof pendant un an et qui restent tout pour repartir avec un autre prof, une autre méthodologie, tout ça pour changer de cadre, c'est qu'ils prennent le risque de se retrouver avec un prof dont ils n'apprécient pas les méthodes ou avec qui ils n'ont finalement pas un bon feeling. Alors que si tu suis des cours avec un prof qui te satisfait et que tu changes de cadre de temps à autre, mais avec le même prof, tu seras sûr de continuer à progresser. Le secret pour continuer sans jamais se lasser, c'est de changer de cadre de temps en temps. A très vite et d'ici là, bonne musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada